Les loulous, vous ouvrez votre piano, page 73, 7 ou 3, ou alors vous lisez directement avec moi, et ensuite vous lisez tout seul en prenant votre piano. C'est parti ! Révision du son, Yan, Yan, et Yon. Alors là on vous dit de faire attention, ils ont utilisé deux couleurs, le vert et le bleu. Si vous regardez bien, il y a I, A, N, et là il y a A, I, N. Ça veut dire que les deux premières lettres sont inversées par rapport au son 1 de main que l'on a déjà appris. Donc ce son là, vous le connaissez, c'est le 1 de main, de la main ici, alors que ce son A, ce son là, puisque le I est devant, il fait Yan. Alors que ce son là, il fait 1. Donc ici pour lire, ça donne 1, Tri, Yangle. Alors qu'ici c'est une main. Donc bien faire attention, et regardez d'abord les lettres qu'il y a en premier. Yan, 1. Le Yan de triangle, ici on voit le triangle qu'on utilise pour faire de la musique, et le 1 de main. Ici c'est la même chose. Les deux premières lettres sont inversées par rapport à ce qui est écrit en bleu. Là vous avez le 1 de peinture, la peinture qu'on retrouve sur le chien. Et ici vous avez d'abord le I en premier, et donc ça fait Yan. Alors ça ne fait pas, parce que je sais que ça, ça fait En. Vous savez que ça, ça fait En, et que ça, ça fait En normalement. Sauf que là, ça ne fait pas Yan, comme ici, ça fait Yan. Je vous ai déjà dit, le français est parfois compliqué. Il faut juste apprendre par cœur des fois, et ne pas trop réfléchir. Donc ici nous avons Yan, et là nous avons Un. Un chien, la peinture. Troisième son, I ou inversé, là ici on a O ou. Donc là on a Ion, et là on a Ouin, comme le Ouin qu'on a vu, il y a deux jours à peu près, le Ouin de Shampoing. Un camion, des points. On continue. Donc là, dans la consigne, on vous dit bien, je regarde bien l'ordre des lettres pour lire les mots. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut regarder si le I, il est avant ou pas, ou si c'est le A. Donc là on vous a aidé, on vous a mis la couleur, qui correspond au Ion. Alors j'ai utilisé le crayon. Là, on en a V, et Ion, ça fait Viand. Là, Viande. Un Triangle. Un, il y a la liaison, un étudiant. Un étudiant. Il y a un T muet à la fin, car on peut dire, pour une fille, une étudiante. Le mandiant. On peut dire, pour une fille, la mandiante, ce qui explique la présence du T. du T muet. Sous, riante, souriante, pliant, on peut dire pliante, une chaise pliante. On passe au I, le train, le train, ma main, guet, pin, le, vilain, ton, co, Au pain, un bain. On descend et on passe au lien. Un chien, l'un d'un, un chien. Un chien, l'un d'un, un chien. Attention ici, alors je vais changer de couleur pour vous aider. On ne lit pas un chien. Le N est coincé entre deux voyelles. Donc, le A et le N ne sont plus amis pour faire le son en. On les sépare. Et donc, nous ne lisons pas un canadien, mais un canadien. Le chien. Un lien. Ici, nous changeons de couleur. Donc, ce n'est plus le son lien, c'est le son un. Le frein. La peinture. Re. Le. Saint. Une. Tint. Te. Une. En. Print. Te. Deux mots à retenir, le petit mot outil, bien. Et pour terminer, leçon ion. Le pion, un camion, un lent pion, un champ pion, une, mi, sion. On change, on passe au son loin. Loin, du, point, du, point, un, coin, du, champ, point, un, point. Alors, ici, il y a écrit point, et ici aussi, il y a écrit point. En fait, alors, désolé pour le crayon jaune, c'est l'ordi qui fait n'importe quoi. Alors, on continue. Ici, vous avez point, à la fin, il y a un T, et point, à la fin, il y a un G. Ce n'est pas la même chose. Le point qui se termine par un T, c'est le point que l'on met à la fin d'une phrase. Pour le retenir, vous pouvez penser à la pointe, on met un T, à la pointe du crayon. Donc, c'est le point quand on écrit. Alors que ce point-là, le point avec le G, c'est le coup de point. C'est quand vous fermez les doigts et que vous donnez un coup de point. Ce n'est pas le même. Avec un T, c'est le point pour la phrase. Avec un G, à la fin, c'est le point que l'on donne avec la main. La lecture est terminée. Maintenant, vous prenez votre piano et vous essayez de lire tout seul. Sous-titrage ST' 501